le Crotoy comme on le voit de temps en temps à la télé mais pas assez on a cet hélicoptère qui nous permet de montrer un petit peu cette grande marée humaine qui se dirige entre Saint-Valry et le Crotoy ou entre le Crotoy et Saint-Valry on surveille aussi d'un petit coin de l'oeil Antoine Dubreuil qui fait course en tête et qui se dirige pas tranquillement mais rapidement vers nous ici à Saint-Valry avec des encouragements aussi encore une fois sur Twitter Eric Brisson qui me demande quand est-ce que je vais courir cette transbaie, jamais voilà la réponse c'est jamais, on est mieux ici Emilie ou pas ? là moi je commence à avoir un petit peu froid c'est pour ça je pense que je vais aller courir vers l'arrivée bientôt pour aller recueillir le sentiment d'Antoine Dubreuil est-ce que c'est compliqué au niveau de la gestion d'après course ? alors là j'anticipe un petit peu mais là on a un message d'Agathe sur Twitter qui nous dit courage à mes copines qui vont bientôt sentir la vase c'est-à-dire qu'il faut tout laver, il faut voir tout jeter après une transbaie ou pas Jean-François ? oui en effet, chaussettes, chaussures sont souvent difficilement récupérables après la course de par l'odeur marine qui reste allez Julie a trouvé quelqu'un, on va voir qui c'est, elle va nous la présenter Julie j'ai trouvé une picarde, verneille en alate, c'est ça votre prénom ? c'est ça, c'est Carole de verneille en alate alors comment, vous êtes bien maquillée, comment vous envisagez de passer le trou là ? et bien regarde oui c'est beau, quelle réussite, bravo je peux vous aider ? comment je fais ? je vous pousse ? non 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 et voilà j'ai esquivé l'expérience Thibaut voilà on voit que ça passe alors là, là, c'est le, c'est le, c'est le, c'est comme on dit, le croisement entre ceux qui arrivent au Crotois et ceux qui en ressortent c'est le temps fort, l'autre temps fort de la course, de l'autre côté de la baie, au niveau du Crotois alors que certains arrivent donc sur la plage du Crotois et à quelques hectomètres du ravitaillement les autres repartent c'est aussi un moment fort pour le peloton, pour s'encourager mutuellement allez on va voir Yannick au Crotois qui a trouvé une grosse vache avec des cornes ou un taureau, je sais pas trop ou un gaulois alors, comment ça se passe ? ça se passe super bien, c'est dur, il y a du vent, c'est basé, c'est affreux mais on y est arrivé ! vous êtes plutôt propre ouais ouais, mais c'est pas fini allez à tout à l'heure merci Yannick, sur Twitter on ressent un message d'Axel qui nous demande de montrer Jean-Noël Villain à l'antenne on aimerait bien, mais c'est très compliqué d'arriver à dégager une caméra sur un de ses poursuivants Jean-Noël se trouve à quel niveau à peu près Jean-François ? donc il se trouve au coude à coude avec Arnaud Michel donc les deux coureurs se disputent la deuxième et troisième place de la course à noter que nous avons une délégation intéressante de coureurs normands avec Frédéric Bouffard qui avait terminé 14e l'an passé Sébastien Boisselle 18e ainsi que Florent Vintard 23e qui sont un petit peu plus loin dans la course, nous les retrouverons un peu plus tard sans doute très bien, oh là là, avec ces images de cette transbaie et de la baie avec la marée qui s'est bien dégagée pour laisser place aux 7066 inscrits on va refaire un petit point sur cette course, on va remonter un petit peu le temps il est 10h15 quand les 7066 inscrits se sont élancés ici à Saint-Valerie en direction du Crotoy une espèce d'immense excitation Jean-François à ce moment-là, non ? tout à fait, 6500 personnes qui se lancent à l'assaut de la baie et Antoine Dubreuil qui est parti plein de balle il est parti tout de suite, il n'a pas hésité il a pris la tête de la course sans laisser même le temps à ses adversaires de se loger et puis il est parti et je pense qu'on le reverra plus la course pour les meilleurs se déroule en moins d'une heure c'est très difficile d'avoir un temps de référence puisque chaque année le parcours est différent donc on ne peut pas avoir un temps de base qui permet de comparer un petit peu cet engouement mais globalement on essaie de jouer pour les meilleurs en moins d'une heure oui, tout à fait voilà, les dernières c'est des gagnants en 59 minutes donc c'était vraiment pire 59-59 même, chrono officiel allez, retour au direct sur cette BetSum avec Saint-Valerie que vous découvrez à l'image si vous êtes sur France 3 Nord Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie et que vous ne connaissez pas bien Saint-Valerie-sur-Somme et bien voici des images exceptionnelles de cette BetSum grâce à notre hélicoptère en direct qui survole Saint-Valerie on va retrouver Loïc avec sa chemise blanche qui pour le moment est plutôt encore pas mal Loïc, vous en sentez bien ? oui, oui, c'est correct pour le moment donc là en effet je me trouve au niveau de la descente ça fait bizarre parce que ça a été complètement déserté par les coureurs après cette marée humaine qu'on a vue tout à l'heure le public est toujours présent parce qu'évidemment ils vont remonter ici et ça promet encore d'autres pas mal de sensations d'abord des encouragements évidemment pour les premiers, Antoine Dubroque alors on va retrouver avec nous Alexis, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? pour venir soutenir des amis qui sont venus faire la course donc moi je n'ai pas participé mais là je suis là pour les soutenir au maximum ils le font plus pour l'amusement ou c'est vraiment pour la performance ? oui, c'est un défi personnel tout d'abord après c'est beaucoup pour aussi prendre le plaisir de faire cette course on dirait que pour le moment le public il a été épargné par les dommages collatéraux, la boue, tout ça ça ne vous effraie pas ? Vous ne pensez pas que vos amis vont essayer de vous épingler ? il faudra déjà qu'ils arrivent à me trouver après on s'est décalé un peu plus loin pour faire exprès, pour éviter mais c'est vraiment une bonne ambiance et une bonne journée de cette course voilà voilà donc Antoine Dubroque est attendu dans les minutes à venir pour le moment on ne voit rien au loin, voilà on surveille tout ça avec impatience on a les estimations de Philippe Barbier le speaker là c'est Antoine Dubroque je pense, qui nous dit qu'il devrait arriver en 1h02, 1h03 donc d'ici 5 minutes maintenant Antoine Dubroque qui est en tête de cette course qui devrait remonter d'ici 1 minute 30 à 2 minutes donc vous le disiez, direction le Croteau avec Yannick qui a trouvé du monde Yannick oui, comment ça se passe cette Transbet ? et bien elle est très bien, elle est très bien c'est vrai qu'elle est plus forcelle que d'habitude et la chaleur elle est impétable chaleur, chaleur pas trop quand même pour nous c'est très bien vous n'êtes pas très sale ? non, j'ai survolé mais tout va bien c'est la première fois que vous faites la Transbet merci, bon retour, allez-y, c'est par là-bas allez-y, continuez d'avoir trouvé la tête de course avec l'hélicoptère qui a réussi à retrouver Antoine Dubroque il ne va pas tarder à faire sa remontée il y a des gens derrière Yannick qui marchait et lui là, il ne marche pas là il ne marche pas, il court, il a bien l'intention de la gagner et il est en route pour la victoire Jean-François il n'y a pas photo là la foulée est fluide il a retrouvé un vent favorable comme nous pouvons le constater avec le drapeau la foulée reste fluide il réalise une très 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 belle course et saisit la chance de gagner la Transbet cette année il avait annoncé la couleur, il avait dit qu'il l'a gagnée voilà, on voit la montée qui se profile devant lui Loïc, attention, vous allez pouvoir passer un coup de vent vers fluo devant vous Loïc le passage de difficulté oui alors là il faut faire attention il n'est seul, il n'a personne devant pour le guider là où ce serait plus évident de passer il casse son rythme mais il encourage toujours le public alors qu'il est en train de faire cette montée c'est assez incroyable cette motivation qu'il a encore alors qu'il a couru déjà pas mal oui mais en même temps galvanisé par la victoire qu'il sent venir à 1800 mètres de l'arrivée là il est sur la digue il comprend globalement qu'il n'a plus trop de soucis à se faire hormis de faire une chute ou de se blesser derrière il n'a pas vraiment de poursuivant dans ses talons qu'est-ce qu'on peut imaginer dans sa tête qu'est-ce qu'il se raconte ? ça y est il profite, il se dit ça y est c'est bon voilà il profite, il savoure sa course c'est aussi la récompense de nombreuses heures d'entraînement il y a un énorme travail dans l'ombre qui est aujourd'hui récompensé en pleine lumière alors que dans la baie on voit aussi pas dans la baie pardon juste avant la remontée on voit les poursuivants qui remontent aussi et qui comprennent que voilà encouragez-nous aussi il n'y a pas que le premier voilà on les voit là voilà donc Arnaud Michel semble avoir pris Jean-Noël Villain semble avoir pris un légère avantage sur Arnaud Michel mais rien n'est encore fait il reste 1800 mètres où le terrain est plus facile pour peut-être un sprint final entre les deux coureurs qui s'apprécient beaucoup d'ailleurs est-ce que ça se joue entre la deuxième et la troisième place ? Oui une place est une place une place est une place sur un podium oui 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 c'est pas la première si la première reste évidemment l'objectif alors bien entendu mais une place de numéro 2 ou de numéro 3 sur une course telle que la Trans-B est importante allez pendant qu'Antoine Dubreuc est sur cette digue et qu'il se dirige à pleines enjambées vers nous tout simplement vers nous avec Emilie Monchot qu'on a équipé d'un micro et d'un casque et qui est parti sur la ligne d'arrivée pour récupérer son interview Yannick lui est avec un Dalton couleur Dalton en tout cas non 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 c'est plutôt une maille à l'abeille regardez tournez-vous tournez-vous voilà c'est plutôt maille à l'abeille par contre maille à l'abeille elle a pris cher j'ai perdu mes antennes déjà et puis j'ai pas il y en a un qui a voulu me marcher dessus il voulait m'écraser sûrement il a pensé que j'étais une abeille je sais pas voilà mais super sympa c'est génial bon le climat c'est bien le temps ? parfait parfait c'est toujours parfait pour courir voilà génial alors juste petit truc il y en a une dizaine qui sont passés qui ont crié bonne fête papa alors bon bah je passe le message aussi bonne fête papa et à tous les papas comme ça c'est bon merci Yannick merci direction la baie de Somme la baie le coeur du Grand Canyon avec Julie et les premières noyades oui tu peux regarder on est de l'autre côté Franck n'a pas encore traversé on est vraiment ici au niveau de la baignade le parcours le plus compliqué comment vous allez faire pour passer ? et ben on saute dedans et on passe en courant tout bout tout droit allez-y au four quart c'est parti regardez Thibaut on est vraiment sur le point stratégique la grosse piscine en fait s'est déplacée elle est ici et on essaye tous de réfléchir comment on va faire pour... j'y vais pas je vous préviens d'avance je n'y vais pas voilà heureusement Julie heureusement que vous avez l'excuse de l'équipement audio que vous avez sur la tête et qui vous empêche d'aller dans l'eau exactement sinon je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'on vous aurait demandé de... regardez regardez la chaîne humaine qui se crée pour essayer de traverser merci Julie allez on est revenu sur la tête de course avec Antoine Dubreuil qui est de retour sur l'écluse sur le passage de l'écluse donc l'entrée dans le village de Saint-Valerie Jean-François à 600 mètres de l'arrivée dernier passage de l'écluse donc à un endroit où il faut faire attention au rail puis les 500 derniers mètres en ligne droite où les spectateurs sont d'autant plus nombreux c'est passé à toute vitesse cette épreuve en tout cas pour Antoine et de la façon qu'on a aussi d'avoir cette vision d'ensemble on se dit on a l'impression qu'il vient juste de partir oui en effet c'est un sprint long bon c'est une heure d'effort pour lui qui est habitué aux efforts beaucoup plus longs il a notamment des références sur marathon en 2h21 sur semi en 1h06 même un peu moins je crois il est habitué à ce type d'effort et file là donc devant nos yeux vers une belle victoire peut-être même la plus belle de sa carrière sportive ce serait intéressant de lui poser la question il avait annoncé à tout le monde sans non plus être très prétentieux mais voilà il avait dit mon objectif c'est de gagner cette transbay il avait gagné la courir la Jules Verne ça il l'avait annoncé et alors il a pulvérisé aussi cette annonce en tout cas donc 34 à la Jules Verne tout proche de son record personnel établi en 2012 à hauteur de 30-20 les bras levés il a le sourire et c'est vraiment un vrai bonheur sur Antoine Dubroque on va l'écouter au micro d'Emilie parce que vous voyez qu'il courait allez Emilie il est pressé Antoine Dubroque à peine essoufflé Antoine Antoine Dubroque qui vient de remporter cette course alors ça fait quoi de remporter enfin la transbay ? inespéré bon j'ai bénéficié on va dire d'absence des africains cette année je savais que si je faisais ma valeur j'allais gagner donc j'ai savouré toute la course on vous a vu vous avez demandé l'aide du public ça faisait quoi ? on est à domicile donc autant demander au public de vous encourager et puis quand on sait je suis arrivé au crottoir je savais déjà que j'avais course gagnée donc tous ces gens qui vous encouragent c'est fabuleux donc pendant une heure de course vous avez profité là ? oui bah pour une fois j'ai pas vraiment souffert j'ai plus fait on va dire une longue traversée de la baie donc je me suis toujours loupé ici jusqu'à l'an dernier puis bah cette année la victoire donc oui je suis satisfait félicitations Antoine on va vous laisser récupérer Antoine Dubroque donc vainqueur de cette transbay alors que le deuxième et le troisième viennent d'arriver il s'agit de Jean-Noël Villain et Arnaud Michel qui s'embrasse les deux coureurs qui sont contents d'en avoir terminé réaction Emilie allez les voir vous gênez pas on va aller les voir les deux vous venez venez avec moi venez avec moi on va vous poser quelques questions à peine essoufflés aussi hein ils sont enfin si un peu plus quoi à peine essoufflés là ah si quand même pardon Emilie vous avez l'air un peu essoufflés là ouais un petit peu un petit peu mais finalement moi entraîné cette année et je suis plus frais cette année et on a couru ensemble avec Jean-Noël on était tous les deux avant sous les couleurs de la gare le plus week-end donc on se connait depuis très longtemps donc on a dit on fait le retour ensemble comme ça ça nous a paru plus facile pour tous les deux une belle course pour vous alors que vous étiez blessé ouais finalement pour moi c'est inespéré enfin là je suis moins entraîné vu que j'étais quasiment trois mois à l'arrêt qu'à cause de ma blessure au tendon et là faire un podium aujourd'hui c'est mon premier podium à la Trans-B donc forcément je suis très heureux et en plus de partager le podium avec avec Jean-Noël c'est encore plus satisfaisant très très content aussi Jean-Noël le normand de l'étape alors cette deuxième place ça vous fait quoi ? bah c'est la revanche de l'année dernière l'année dernière je suis à trois ondes du podium un peu déçu et là cette année avec Carnot on a fait le retour on l'a fait ensemble c'est vrai que c'était plus facile on s'entraînait tout ça on se tirait dans la vase parce qu'il y avait pas mal de vase aussi quand même et puis avec le vent le retour ça va dans le dos ça fait du bien mais l'aller et vent de face on tire un peu dedans quoi alors vous qui avez l'expérience elle était comment cette boue cette année ? l'expérience ? l'expérience pour gérer l'effort quoi l'an dernier j'ai été au feeling et là cette année c'est vrai qu'en connaissant un peu le parcours à peu près parce que ça change un peu mais au moins on gère mieux l'effort quoi dedans et bien félicitations à vous et on va vous laisser récupérer merci à Michou comme on l'appelle alors qu'on voit les deux frères Dubruc qui viennent d'arriver les deux autres frères Ludovic et Dimitri on va peut-être leur poser aussi quelques petites questions on va aller faire un petit tour au Crotoy on va d'abord faire un petit tour au Crotoy pendant que vous trouvez les frères Dubruc au Crotoy avec Yannick qui est le gars laissé et s'est ravitaillé il y en a quand chaud hein vous avez chaud un petit peu mais ça fait du bien impeccable ma première Trans-B super content super ambiance retour à la maison pas vraiment pas trop dur comment ? pas trop dur le passage dans les les mouillères là aussi et sinon là maintenant le retour ça va être plus plat et voilà bon on va pas faire un temps mais on l'aura fait merci beaucoup merci bah moi j'ai les pieds trempés ça y est allez Yannick on va revenir vous voir dans un instant Julie a trouvé des jeunes mariés oui des futurs mariés les prénoms Stéphanie Julien Julien c'est votre première Trans-B non c'est la deuxième c'est la deuxième aussi ouais bon eh tenue adéquate s'il vous plaît madame n'est pas très simple par rapport à monsieur madame est plus propre il y a eu des règlements de comptes un petit peu dans la baie avec quelques-uns au départ voilà à les témoins qui sont derrière dernier passage regardez le monsieur de la sécurité qui nous dit faut y aller là c'est ça ouais faut y aller sinon on ira pas jusqu'au crottoir allez l'image des derniers qui passent la boue c'est maintenant Thibaut et dans quelques instants regardez Jean-Louis qui arrive ben moi Jean-Louis vite le coureur balai voilà qui est derrière oui Jean-Louis bravo comme d'habitude voilà ah ben ils ont passé ça comme des pros ils sont en route vers le crottoir où ils vont être accueillis par par Yannick et puis effectivement vous en parliez on la voit on la voit la voiture balai là on va le montrer voilà notre ami Jean-Louis qui ferme la marche et qui connaît alors cette course comme personne avec Denis Courtois ça fait partie de ces organisateurs complètement fous qui organisent cette Transbay Jean-François c'est des personnes incroyables ces gens là ce type là et tous les bénévoles sont des gens incroyables oui tout à fait je pense que Denis le confirmerait seul on ne fait pas grand chose c'est à partir d'une équipe solide et généralement une équipe d'amis à l'image que c'était pour la Miennoise que les projets humains et sportifs se montent cette course se dirige donc lentement vers la fin en tout cas pour ceux qui jouent la gang et ceux qui jouent un petit peu le bah plus le podium c'est fini ça y est le podium nous avons déjà 7 concurrents d'arrivée on va retourner voir Julie Julie c'est notre voiture balai à nous voilà Julie est la dernière de la course Julie exactement Jean-Louis comment s'est passée cette 27ème édition ? un petit peu dur pour les tout premiers enfin les tout derniers mais après une mise en route régulière ils ont pris le rythme et je pense que la majorité ira jusqu'au 3 octobre et ils reviendront bon allez bah nous il faut qu'on remonte c'est pas gagné bon courage Jean-Louis Thibault on s'en est pas trop mal sorti cette année enfin on est pas remonté encore je pense que ça va être sympa l'image allez on vous retrouve dans quelques instants on va essayer de reprendre les coureurs qui vont aller dans l'autre sens sinon vous venez nous chercher avant que la marée remonte à tout à l'heure Julie on va aller voir Loïc dans la remontée avec toutes les 7000 coureurs qui remontent tranquillement vers Saint-Valerie où ils vont venir chercher la douche Loïc vous êtes avec certains d'entre eux dans la montée oui bah voilà je suis pile au niveau de la remontée alors je pense que là comme ce sont les premiers ce sont des habitués donc ils passent à droite sauf que cette année c'est un peu là où en fait il y a une grosse butée alors c'est pas le canyon de Julie je vous le cache pas mais ils y mettent tous un genou c'est avec la bouse franchement ils y vont avec beaucoup de difficultés à part Antoine Dubroc tous les autres je les ai vu vraiment presque chuter à cette entrée là je comprends pas parce que stratégiquement si on regarde par là bah la côte elle est un peu moins grande et je peux dire qu'en plus la boue elle est beaucoup plus sèche donc bon c'est peut-être un bon signe pour les plus lents qui arriveront un peu plus tard dans la course si vous nous rejoignez sur l'antenne de France 3 Picardie Nord-Pas-de-Calais haute et basse Normandie Loïc que vous avez vu à l'écran a tenté de faire la Transbay avec une chemise blanche et une cravate moi je trouve Jean-François qui s'en sort plutôt pas trop mal elle est plutôt propre encore en effet un pari risqué de se mettre en blanc visiblement Julie a davantage les faveurs des coureurs Julie elle va dans l'eau elle s'arrête pas elle court dans tous les sens on va faire un petit point sur la course on rappelle le podium Antoine Dubreuc a pulvérisé son propre record et ses objectifs il remporte cette épreuve avec deux autres un Normand et un Picard Picard qui est donc Arnaud Michel de l'Amiens Université Club 3ème tous les deux remontent de deux rangs par rapport à l'an passé on va aller voir Yannick avec voilà on voit Antoine Dubreuc qui lève les bras qui a passé tout à l'heure la ligne d'arrivée Yannick a trouvé des super héros Yannick les super héros, Captain America, Flash il faut être super héros pour faire la transbête tout le monde peut le faire la preuve regardez le pont qu'il y a y'a pas besoin d'être un super héros là on est juste là pour les encourager et les aider on est venu pour les sauver de la boue tout simplement c'est compliqué avec l'uniforme en plus ? non c'est plus facile d'ailleurs on a une meilleure pénétration dans l'eau donc on arrive à aller beaucoup plus vite au final c'est quoi vos super pouvoirs pour faire la transbête ? l'entraînement, l'entraînement et puis courir à chaque fois et puis merci au Shield merci au Shield et le plaisir surtout merci bon j'ai vu passer Batman tout à l'heure bon s'il y en a d'autres je vous rappelle je vous rappelle allez on va retrouver Emilie qui est sur la ligne d'arrivée Emilie est-ce que vous nous avez trouvé peut-être Dimitri Dubroque ou pas ? Dimitri Dubroque donc le frère du vainqueur ça a été un petit peu une course entre frères là aujourd'hui le but c'était avant tout qu'Antoine gagne on s'était fixé cet objectif tout faire pour qu'Antoine soit placé dans la meilleure condition après le reste c'était du bonus moi j'arrive en étant moyen aujourd'hui donc je savais que ça allait être dur j'ai fait ce que j'ai pu j'aurais bien voulu être sur la boîte mais quatrième c'est pas si mal et alors elle était comment la baie aujourd'hui la boue de la baie ? la boue je vais vous dire qu'à la fin j'en avais vraiment marre et le pire c'est les bâches d'eau c'est là où j'ai été lâché par Arnaud et Jean-Noël sur les bâches d'eau où physiquement j'ai pas réussi à tenir et j'ai considéré un retard facilement de 100 à 200 mètres sur deux bâches d'eau j'ai jamais réussi à revenir c'est très technique en fait ouais très physique surtout et là j'arrivais avec un petit peu en dedans en terme de rythme et physiquement pas non plus très près donc c'est ce qui a fait la différence en tout cas content pour toute la fratrie qui finalement arrive dans les 5-10 premiers ouais c'était le principal le principal c'était la victoire d'Antoine et après qu'on fasse des bonnes places derrière ouais 3 dans les 5 premiers c'est top merci Dimitri Debrek et puis bonne récupération merci Emilie n'hésitez pas à envoyer encore vos messages sur Twitter on a reçu un message de Cédric Calouin qui dit bonjour ma fille est scotchée devant la télé à la recherche de son pépère participant à la Transbayle Porte d'Aussard 513 elle on va pas pouvoir faire plus mais voilà on aura passé le message en tout cas Julie dans le vent de ce grand canyon avec peut-être des spectateurs c'est ça ? oui des bénévoles des gens qui viennent aider Thibaut regardez écoutez comme c'est calme d'un coup il n'y a plus de bruit autour de nous la marée humaine est passée il ne reste qu'un champ de bataille bien ramassé j'ai Béatrice avec moi qui vient chaque année vous pouvez aider à traverser ce gros passage voilà c'est super c'est donner un coup de main aux autres qui sont envasés ils demandent des bons coups de main ils vous remercient c'est quelque chose de formidable cette marée humaine on s'entraide c'est génial c'est génial il y avait Edith qui est avec nous aussi voilà qui vous suit aussi et qui aide beaucoup les coureurs elle les encourage à sa façon voilà c'est super merci Béatrice allez Thibaut je me suis un peu fait mal aux genoux cette année petite blessure on rentre aïe 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 on en a pour un moment prenez votre temps prenez votre temps Julie sur Twitter Christophe Loisel le meilleur coureur qui aurait pu gagner la Transbeck commente avec vous il est à ma gauche c'est Jean-François Notbarth on continue à parler de c'est très gentil de le dire après il faut le démontrer sur le terrain et aujourd'hui Antoine l'a très bien fait j'étais debout j'étais debout pardonnez moi parce que j'ai voilà on est resté assis depuis tout à l'heure et j'essaie de me réchauffer en niveau Thaï vous me dominez j'essaie de me réchauffer un petit peu avec cette marée humaine donc qui se dirige tranquillement vers vers Saint-Valerie au niveau du Crotois mon cher Yannick est-ce que vous avez du monde avec vous j'imagine que oui j'ai deux charmantes dames avec moi Élise et Brigitte ça va ? oui ça va on est contentes on s'est retrouvés on s'était perdu au début de la baie donc voilà super vous avez pris cher aussi hein c'est la première trans B allez Luna on finit à quatre pattes dans l'eau alors voilà désolé hein mais c'est pas grave on est ravis c'est la première trans B aussi ? quatrième trans B voilà vous avez la forme quand même hein on va dire que oui on essaie de s'entretenir mais là c'est la première faut qu'elle termine voilà merci est-ce qu'on ferait pas un petit point sur les féminines Jean-François parce qu'on a beaucoup parlé des garçons donc nous attendons d'une minute à l'autre la première féminine 1h15 après le départ de la course aux dernières nouvelles la victoire pouvait se disputer entre Salia Rarbi bien connue dans notre région Picardie et Amandine Guyot anciennement VGA Compiègne et maintenant à Mouyataque qui est de l'Oise Nathalie Carpentier également de Rouen s'est inscrite en dernière minute et était en quatrième position au moment d'entrée dans la baie donc ça se joue quand même encore une fois ça se joue à un très faible écart entre là les hommes et les femmes sur les courses oui en effet et même par catégorie avec la présence comme l'a précisé Émilie de Chantal Langlacé qui a une bonne carte à jouer dans la catégorie V3 et même vétérane vu les chronos qu'elle a affiché au printemps à moins de 40 minutes au Dibor mais à 60 ans on va aller voir Loïc avec des spectatrices sur le côté qui se sont protégés des éclavoussures debout Loïc oui alors voilà je me retrouve toujours au pied de la remontée il y a du monde toujours pour les encourager ils sont à leur dernier kilomètre alors avec nous vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de cette performance alors c'est incroyable vraiment des bons temps et la première femme Salia très forte excellent excellent alors franchement c'est difficile les conditions elles sont pas très favorables il fait pas très chaud c'est vraiment vraiment de la boue là donc bravo ça vous donne envie d'y participer peut-être l'année prochaine ? moi non ça donne pas très envie on est des coureurs du dimanche donc ça suffira tout à fait donc Salia qui à l'instar d'Antoine Dubrec assure son rôle de favori de la course belle victoire sur un terrain qui n'est pas forcément celui qu'elle préfère et sur lequel elle excelle et Emilie est avec elle à ses côtés Emilie et nous on va se concentrer sur la deuxième dame cette course Salia Rarbi vous êtes satisfaite forcément ? bah oui je m'attendais vraiment pas à gagner la Trans-V donc je suis trop contente je suis ravie et alors la bataille a été dure quand même ? l'aller a été difficile je suis tombée 3-4 fois mais voilà j'ai tenu et puis j'ai eu le temps de faire un petit nettoyage parce qu'on voit que vous êtes pas trop sale pour quelqu'un qui est dans une 3 fois ah ouais non là c'est mais le retour était plus facile même s'il y avait du vin donc l'aller a été très difficile il fallait faire des sauts donc je suis tombée 2-3 fois mais bon c'est le jeu c'est la Trans-V Trans-V qui est emporté par deux Picards Antoine Dubrec qui a gagné tout à l'heure vous aujourd'hui c'est la fête de la Picarde c'est génial ouais je suis ravie pour les Picards et puis pour Emilie merci beaucoup et on vous laisse récupérer on va attendre la deuxième féminine qui devrait plus tarder allez merci Emilie embouteillage avec cette image proposée par l'hélicoptère petit message sur Twitter où on félicite voilà on félicite France 3 d'avoir mis les moyens pour cet hélicoptère et de pouvoir en tout cas vous proposer ces images avec ce chasser-croiser des vacances on se croirait sur l'autoroute assise sur l'autoroute du soleil pendant les vacances là en effet mais pas trop d'embouteillage le peloton chemine avec aisance alors au crotois on a retrouvé des cornus avec Pamela Anderson que vous voyez elle a pris un peu de bidon la Pamela et elle est là avec sa bouée allez on va retrouver Yannick au crotois oui avec un gauloir je sais pas comment vous avez fait pour mettre autant de boue sur la tête légèrement glissant et humide on va dire mais sinon c'est bien un peu de plongeons aussi pour plaisir pour plaisir une très belle course une première transbée ? non la deuxième la deuxième et euh... c'est toujours aussi dur mais ça va se faire ça va se faire merci il y a Pamela Anderson il y a Pamela Anderson qui va pas tarder Yannick qui va essayer d'attraper Pamela attendez alors là pardon je suis obligé de mettre les mains pour voir regardez tout va bien ? très bien oui oui c'est un peu beau on va dire hein et voilà il y a des coquins je fais quand même pas mal hein et pourquoi vous avez fait la transbée ? bah je la fais tous les ans parce que c'est convivial c'est vachement sympa une course c'est que du bonheur ici que du bonheur vous êtes un homme ou Pamela Anderson en dessous ? je prends beaucoup d'hormones merci merci beaucoup avec la Pamela qu'on va retrouver dans on va essayer de la retrouver sur la ligne d'arrivée un petit tour en bête somme avec Julie et bah oui Thibault regardez j'ai trouvé Valérie et bah alors Valérie qu'est-ce qui s'est passé ? je sais pas je me suis foulée là je suis je pense bon c'était votre première transbée ? ouais la première ah bon il va y en avoir une deuxième pour aller jusqu'au bout regardez des gentils sauveteurs qui sont là en tout cas la blessure tout va bien ? ça pourrait aller mieux c'est pas ce que je disais quand on est là malheureusement c'est que ça va pas on va la ramener en petite chenille c'est ça ? l'hélicoptère ! regardez l'hélicoptère il arrive Thibault il va arriver en direct pour venir chercher Valérie allez un petit tour d'hélicoptère vous aurez gagné ça Valérie allez on va se réconforter Thibault j'en profite hein je prends l'hélicoptère aussi je prends on va suivre cette image dans un instant avec vous Julie Jean-François on refait un petit point global sur cette épreuve Antoine Dubrecq en tête suivi par un Normand et un Picard en effet Thibault